Moïse, bonjour. Bonjour Juan Gomez. Soyez le bienvenu, vous êtes en République démocratique du Congo et vous avez des questions concernant justement le nouveau gouvernement dans votre pays. Tout à fait, surtout avec la permutation de Jean-Pierre Mbemba qui est passé du ministère de Défense à celui des transports. Comment expliquer que Jean-Pierre Mbemba ait perdu du terrain au sein de la majorité ? Ah, c'est une bonne question effectivement. On en a débattu et on en a parlé hier dans cette émission. Vous étiez nombreux à commenter le sort réservé désormais à Jean-Pierre Mbemba. Bonjour Christian Molleka. Bonjour Juan. Analyste politique et président de la dynamique des politologues de la RDC. Jean-Pierre Mbemba reste au gouvernement. Moïse le rappelait à l'instant. Il conserve tout de même son rang de vice-premier ministre mais il a été écarté de la Défense. Et il se retrouve désormais au transport. Est-il affaibli ? On peut dire que oui parce que malgré les apparences de sérénité qu'il a représentées durant son occupation de poste au ministre de la Défense, il y avait énormément de tensions entre lui et le serrage sécuritaire du président. Et donc on peut considérer son éviction comme la victoire du serrage présidentiel sécuritaire, formel comme informel, qui s'opposait à lui sur beaucoup de dossiers, notamment liés à l'action sécuritaire. Donc pour lui, c'est un camouflet personnel, c'est un essai personnel, même si on les garde au gouvernement parce qu'il reste un allié assez important. Effectivement. Rappelons qu'il est le patron du MLC, cette formation politique qui a soutenu Félix Tshisekedi durant la campagne électorale. Votre deuxième question, Moïse ? Est-ce que la nomination d'un nouveau ministre de la Défense est-elle un signe d'un changement de stratégie dans la partie de la RDC ? Oui, où les combats se poursuivent, les affrontements se poursuivent entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Faut-il y voir, Christian Moleka, effectivement, un changement de stratégie ? Pas vraiment. Par contre, c'est davantage l'emprise du serail présidentiel sur les questions des défenses. On le sait, que ce soit au niveau de la maison militaire ou même des structures informelles, il y a énormément des gens qui travaillent, qui se sont sécuritaires et qui s'opposaient aux approches apportées par Jean-Pierre Bemba. Et donc, c'est davantage l'emprise de ce réseau sur les questions de défense qu'un changement fondamental et stratégique. En même temps, on se souvient que son arrivée à la Défense, il y a plus d'un an, avait suscité un certain espoir. Jean-Pierre Bemba, faut-il le rappeler, étant un ancien chef de guerre, un ancien rebelle. Et on a vu que, malgré ce passif, on va dire, le conflit n'a cessé de s'enliser. Donc, il faut bien, à un moment donné, changer de stratégie. Oui, parce que la diplomatique est plus complexe et dépasse les capacités d'une seule personne. C'est vrai que pour beaucoup de Congolais, des Kinois notamment, Bemba incarnait encore cet homme de guerre qui avait réussi pendant un temps à s'inscrire dans l'imaginaire comme un chef de guerre puissant. Et donc, dans l'imaginaire pour le collectif au Congo, beaucoup pensaient ont lié son passé de chef de guerre à des solutions concrètes. Alors que la guerre à l'Est, c'est une guerre qui s'inscrit dans la durée, depuis plus de 27 ans, qui se construit avec une économie des guerres, qui détient un volet diplomatique assez important. Et donc, il va peut-être prendre un peu plus de temps que le souhaitent beaucoup les Congolais. Et en même temps, il y a énormément de réformes à mettre en place. On a quand même eu la loi de programmation financière qui est aujourd'hui au centre de beaucoup d'enjeux, y compris peut-être son départ aussi. Mais il y a énormément de réformes à mettre en place. Il y a énormément des questions d'organisation interne qui nécessitent un travail de profondeur. Et seule, sa simple personne n'aurait pas suffi à tout régler. Merci. 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 Merci.